Partez pour Zone Austral avec Air Austral. Zone Austral avec les peintures Movilac Réunion et Hermes Richesse. Pour cette dernière semaine dans le nord-ouest de Madagascar, Zone Austral nous emmène à bord d'un catamaran pour une croisière de rêve à la découverte des petits îlots paradisiaques qui peuplent l'archipel de Nosibé. Un reportage signé Serge Marisi et Manon Lechevalier. Avec plus de 4 800 km de côte, Madagascar offre une destination unique pour les amateurs de croisière en mer. Cette activité de loisir est très appréciée par les touristes, notamment dans la région de Nosibé. Elle permet non seulement de visiter la destination en profitant des joies de la navigation, mais aussi d'atteindre des sites isolés, inaccessibles autrement que par la mer. En fait, Nosibé, c'est une destination idéale pour la croisière. On travaille pratiquement toute l'année. On a juste 3 mois de saison des pluies, ce qui ne nous empêche pas du tout de travailler et de continuer à accueillir des clients. Il fait un peu plus chaud. On a des pluies nocturnes, mais on a souvent du très beau temps. Et on a un paysage qui est absolument magnifique, avec des îles qui sont du nord au sud, superbes. On a un climat aussi qui est idéal, parce que nous sommes sur la côte ouest, donc protégés de la Grande Doule par l'île de Madagascar. Donc la mer est toujours calme. Et donc tout ça, ça fait que les conditions réunies sont vraiment idéales. Au départ de Nosibé, les possibilités de circuits sont infinies. Les environs de l'île au parfum regorgent de criques désertes et d'îlots sauvages qui s'égrènent au fil de l'eau. En mettant le cap au sud, la belle Nosibé-Range apparaît comme un site emblématique des paradis terrestres. Deux îlots reliés par une langue de sable blanc qui ne se découvre qu'à marée basse. Un joyau tropical prend forme au milieu de l'eau turquoise. Nos îlots, c'est vraiment une étape incontournable. Et je ne suis pas sûre que les gens s'attendent à trouver une île aussi belle que ça quand ils arrivent ici, parce que c'est vraiment la carte postale comme on peut rêver, une eau turquoise, le sable blanc. C'est magique, c'est magnifique, c'est une de nos perles. Pour assurer aux touristes des soirées paisibles, les mouillages nocturnes se font soit aux abords protégés de la Grande Terre, soit à l'abri de l'un des multiples îlots. L'occasion de rencontrer la population locale et de mieux appréhender son mode de vie. Nous nous trouvons dans un village traditionnel qui s'appelle Baramame, situé au bord d'une longue rivière. Beaucoup de boutres et de pirogues viennent ici pour amasser un bois appelé onk, qui sert à la construction des maisons et des cabanes. Les villageois viennent aussi pour pêcher et récupérer le bois sec pour les repas. Dans l'embouchure de cette rivière, toute une vie s'organise. La mangrove, qui protège les littoraux instables des assauts de la mer, renferme en effet une riche biodiversité nichée au milieu des systèmes racinaires des palétuviers. D'innombrables ressources sont ainsi utilisées par la population locale dans ses besoins quotidiens. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'authenticité à Nosibé et autour de Nosibé. On a souvent l'image d'une station balnéaire. Mais on se rend compte que, que ce soit au sein de Nosibé ou à côté dans les mangroves, c'est la vraie vie aussi de Madagascar. Et là, on est dans les Radames. En plus, on est rattaché à la Grande Terre. Donc c'est vrai qu'on y trouve des choses très traditionnelles. Baramamaï est un village très apprécié pour l'hospitalité de ses habitants. Une halte qui permet également de goûter leur production de miel, leur pêche de crabes et de poissons ou encore leur récolte de fruits frais. À bord d'un bateau, en fait, ça nous permet d'accéder à des endroits inaccessibles en voiture ou par d'autres moyens de transport et donc de rencontrer des sites complètement magiques, des situations, des pêcheurs, des villages, des scènes de vie qui sont dans notre monde. Et donc, c'est vraiment un dépaysement total pour les gens qui viennent ici. Les gens ne s'attendent pas du tout à avoir autant d'émerveillements tout au long de leur croisière. Une fois en mer, tout est prévu pour l'autonomie des passagers. La durée des séjours peut varier d'un week-end à plusieurs semaines grâce à des bateaux spécialement conçus pour recevoir confortablement de petits groupes de touristes. Le but est de ne pas revenir sur Terre et de rester loin de la civilisation. L'équipage s'occupe de tous les aspects logistiques mais surtout de la navigation en s'adaptant aux brises thermiques qui déterminent les déplacements. J'ai toujours rêvé de devenir skipper de bateaux. Maintenant que c'est mon travail, j'en suis fier. À bord, nous veillons à la propreté du catamaran et que toutes les normes de sécurité soient respectées, ce qui est très important pour moi. En repartant sur le canal du Mozambique et en gardant le Cap au Sud, on attend progressivement les îles Radam, un archipel de quatre îles réputé pour son environnement sauvage et préservé. Les plages des îles, des Radam sont superbes et on a aussi des très beaux fonds sous-marins. Donc on peut aller en Palmas, Ketuba, découvrir les coraux, les poissons et après aller marcher dans les îles, découvrir les villages, rencontrer la population tout en regardant évidemment ne pas faire d'erreur dans ton comportement. Sur l'île d'Antanimour, l'activité du village est continue. Les habitants vivent essentiellement de la pêche qu'ils pratiquent à la palangre et à la ligne. Les poissons sont ensuite séchés ou conservés dans des glacières avant d'être transportés sur la grande terre d'Anna Nalav, ou Majanga. Le tout, c'est de posséder quelques mots de langage du pays dans lequel on est, de connaître les traditions, ce qui permet justement de s'introduire et d'avoir un contact rapide avec des gens qui sont très très ouverts ici. Ils voient finalement très peu de monde, donc c'est très agréable de les rencontrer. Et pour moi, ce qui est important aussi, c'est de ne rien toucher à ça pour que dans des années et des années encore, d'autres personnes qui vont venir ici puissent en profiter. La halte est terminée, mais le voyage se poursuit au fil de l'eau, avec le sentiment indescriptible d'une liberté aussi infinie que l'océan. La semaine prochaine, Zone Austral nous emmène pour cette semaine pour découvrir les charmes touristiques et les traditions de la cendrillon des mascarènes, l'île Rodrique. Zone Austral avec les peintures Movilac Réunion et Hermes Richesse. Partez pour Zone Austral avec Air Austral. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada